Pour gérer efficacement son temps, il faut créer un équilibre afin de pouvoir accomplir des tâches nécessaires sans devenir accablé par le stress. Il faut donc penser de manière réaliste au temps dont nous avons besoin. Posez-vous ces questions. Combien de temps est-ce que j'ai? Il y a 24 heures dans une journée et 168 heures dans une semaine. Cela n'a pas semblé beaucoup, mais il faut prendre en compte qu'une bonne partie de ce temps est consacré au sommeil, au transport, etc. Vous seriez peut-être surpris de constater de tout le temps que nécessite certains menus tâches. Combien de temps ai-je besoin pour le travail scolaire à l'extérieur des cours? Tout dépendant de votre programme, vous devriez passer en moyenne une heure sur vos travaux à l'extérieur des cours pour chaque heure de vos cours. Supposons que vous avez 18 heures de cours par semaine. Pour bien réussir, vous devriez passer 18 heures par semaine sur vos travaux, votre étude, vos lectures, vos devoirs, etc. Ajoutez-y vos heures de classe et cela donne 36 heures par semaine, soit l'équivalent d'un emploi à temps plein. Comment équilibrer mon horaire? Si vous avez 6 heures de cours le mardi, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire 6 heures d'études à la maison la même journée. Vous pourriez faire ces 6 heures d'études une journée où vous avez moins de cours, ou durant la fin de semaine, lorsque vous avez plus de temps libre. Lorsque vous reportissez votre temps d'études sur 7 jours, vous avez probablement environ seulement 2 ou 3 heures à faire par jour à l'extérieur de vos cours. Pour établir une routine, il vaut mieux faire un peu de travail tous les jours. Cela améliore aussi la qualité de l'apprentissage et la mémoire. Pensez à vos moments les plus efficaces et planifiez-y votre temps d'études. Par exemple, êtes-vous efficace à 1 heure du matin? Toutes les heures du jour ne s'égalent pas nécessairement. Bien étudier pendant une bonne heure est beaucoup plus productif qu'étudier pendant 3 heures sans que rien ne rentre. La qualité est tout aussi importante que la quantité. Il est aussi important de songer à la manière que votre charge de travail est susceptible de changer tout au long de la session. Tôt dans la session, vous aurez probablement peu de gros travaux et d'examens stressants. Cependant, plus la session avancera, plus votre charge de travail augmentera. Vous aurez probablement plusieurs travaux et examens importeront au cours d'une même période. Souvenez-vous de planifier à plus longue durée que seulement une semaine. Si vous avez plusieurs semaines intenses à la fin d'une session, il peut être utile de commencer des travaux plus tôt lorsque vous avez plus de temps libre. La gestion du temps se fait beaucoup plus facilement avec des outils comme un horaire hebdomadaire, un plan de session et une liste de tâches. Vous en apprendrez plus sur ces outils dans ce mondial en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada